Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous donner mon avis, comme je l'avais annoncé il y a 2-3 jours ici. Je vais bientôt vous donner mon avis sur l'état actuel du jeu et justement voir si le jeu mérite d'avoir sa version globale maintenant ou sinon plus tard. Je ne me prends pas pour qui que ce soit, c'est juste que je joue depuis Day One. Et en comparaison avec d'autres jeux qui ont eu pas mal de problèmes avec leur sortie globale, des erreurs, des optimisations de serveurs, des serveurs instables, du contenu manquant, du contenu pas du tout à la hauteur de la licence ou même du jeu. Et là, pour Black Clover Mobile, ce que je vais vous dire c'est que ça va regrouper énormément d'avis, que ce soit le mien. Les gens de mon serveur, les anglais, les espagnols, etc. Alors, tout d'abord, il faut comprendre un truc. Le jeu maintenant, ça va bientôt faire 3 mois qu'il est sorti. Moi j'ai bientôt, c'est-à-dire qu'on est quasiment à 2 mois et 2 semaines. Le jeu est sorti, si je ne dis pas de bêtises, le 24 ou le 25 mai. Voilà, comme vous le voyez ici, il est sorti le 24 mai. Et dans, vraiment, dans 17 jours, ça fera 3 mois que le jeu est sorti. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas concrètement dans le jeu ? Ou même en dehors du jeu, que ce soit en dehors du jeu et in-game. Il y a beaucoup de défauts, que ce soit par la communication ou par le gameplay, plutôt le contenu du jeu. On va tout voir dans la vidéo. Et vous allez voir par vous-même que beaucoup d'entre vous vont partager les mêmes éléments. Et du coup, direction le jeu. Maintenant qu'on est là, vous allez voir, au même moment où je vais vous parler, vous allez voir un peu tous les défauts et ce qu'on va partager un peu comme avis. Alors, pour quelles raisons le jeu, pour le moment, ne mérite pas sa version globale ? Même si vous êtes frustré, même si on est dégoûté, il y a très peu d'informations concernant la globale. Et que la dernière information qu'on a eue, c'est une vidéo de la part du CEO de VGameStudio, qui est Choi Jayang, par le biais de Garena. Et du coup, voici un peu toutes les informations qu'on a eues. Bien sûr, concernant le soft-clench, etc. D'ailleurs, pour moi, avant d'aller sur ce terrain-là, qui est le soft-clench, qui je trouve est le pire move. Mais on va vraiment aller dans les détails de pourquoi c'est le pire move. Alors, pourquoi ? Pourquoi c'est pourquoi le jeu, pour le moment, ne mérite pas du tout sa version globale ? Il y a trois points majeurs que vous allez voir par vous-même, et qui va regrouper l'ensemble des avis que j'ai eus sur Discord, dans les commentaires, sur Twitter, en DM, etc. Alors, là, j'ai terminé les quêtes quotidiennes. Les quêtes quotidiennes, je les ai terminées, et malheureusement, on en a pour littéralement 15 minutes. Les quêtes quotidiennes, c'est ça. Après, nous avons les quêtes hebdomadaires et les quêtes mensuelles. Les quêtes hebdomadaires, il faut se connecter cinq fois par semaine, et après, compléter le reste. Augmenter des personnages, préclimer des personnages, faire un nombre de fois les défis limités ici. Également, là-dessus, faire des combats à droite à gauche. Faire également la salle des illusions, etc. Le problème, c'est que derrière, à force de répéter ça, même si on a des petites récompenses à droite à gauche, un ticket, plus 30, 40, on va dire 50 diamants, ça devient trop répétitif. Et au vu du contenu qu'on a, par exemple, là, pour ma guilde, vu que j'ai fait un tri, on n'a pas pu justement remplir tous les critères nécessaires pour faire l'événement de guilde, qui a démarré maintenant il y a deux jours. Vous comprenez ? Et ça, ça fait du contenu en moins. Parce que, malheureusement, au vu du contenu qu'on a, qui est déjà très limité et qui, malheureusement, ont un planning assez bizarre, dans le sens où, normalement, on a le boss d'assujettissement qui apparaît ici et un second boss à côté, qui est l'équivalent du boss de Noël. On va l'appeler comme ça. Là, le nouveau boss qui va apparaître, qui va apparaître vendredi ou dimanche ou je ne sais quel moment et on n'a pas encore de planning et tout, ça, c'est un autre point négatif. C'est un autre point négatif parce que ils nous ont fait une vidéo un petit live, plutôt une vidéo préenregistrée qui a été considérée comme un live sur YouTube et qui, justement, nous ont utilisé Julius. Cinq nouveaux modes également qui sont, d'ailleurs, voici le Knight Boss Battle qui consiste, justement, à battre un boss. Ils disent pas si c'est un boss de guilde ou autre, mais je pense que c'est le boss qu'on a eu et qui est l'équivalent du World Boss qu'on a eu il y a deux semaines. Après, on a l'aréna des chevaliers. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas de screen, de photo, de capture d'écran, du mode de jeu, on ne peut pas déterminer si ça sera incroyable ou pas. Déjà, on aura deux nouveaux modes permanents et le reste, enfin, je pense que parmi les cinq, il y aura des évents qui seront des évents rotatifs. Et je pense que c'est mieux pour, justement, pour les joueurs de laisser tous les trucs. Surtout que le Spire of Honor sera un truc spécialement pour ceux qui sont classés au rang. Et pour ceux qui sont classés au rang dans le jeu, au vu, enfin, à part avoir les persos 5 étoiles et refilent les tickets de PVP, qui est un autre défaut du jeu, pour être haut classé, ben, on ne peut pas, je ne pense pas qu'on pourra avoir cet événement disponible. Chipouden, du coup, ça, ça sera, ça, ça sera vraiment du contenu, je pense que ça sera du le Ouais, et Event Garina, ok, bon, ça, ça sera du PVP également. Mais voilà, dans tous les cas, ça sera des évents rotatifs. On va voir ce que ça va donner, mais ils auraient dû nous présenter ça pendant le, justement, pendant le le bail, pendant la vidéo de 40 minutes. Ok, maintenant, ce qu'il faut savoir, qu'il faut savoir concernant la globale, c'est qu'il ne mérite pas encore sa version globale. Le jeu ne mérite pas encore sa version globale parce que le système d'équipement est très très mal foutu. dans le sens où, si vous n'avez pas la bouffe à 30% qui se base sur les homards qui sont extrêmement durs à drop et vous avez beau et vous avez beau faire du 80 ms, du 50 ms sur le cliquage, on est là, on va faire un petit coup de pêche et là, on va faire ça. On va essayer de faire 250, 350. Ok, et là, on fait un essai. Vous voyez, là, on est sur du 1,3%. Et même si, même si on fait moins de 200, ça ne change rien, on fait que derrière, ben, ça ne nous assure pas ça parce qu'il y a un tout drop qui est convenuement trop trop bas pour le homard. Il y en a qui arrivent à drop mais moi, en 200 SC, j'en ai dropé un seul par exemple. Là, on est toujours sur du 400. Enfin, bref, ça, c'est un autre défaut du jeu parce que pour le moment, je n'ai réussi à faire qu'un seul repas. Qu'un seul repas et malheureusement, ce n'est pas foufou. Ce n'est vraiment pas foufou et je trouve ça dommage de pénaliser autant les joueurs depuis presque 3 mois maintenant sur le système d'équipement qu'on galère autant justement à drop du LR. Et quand je parle du LR, je ne parle pas du LR basique, je parle du super LR. Tout ce que vous voyez avec la petite étoile là, c'est le plus important. Derrière, il faut aussi proc les bonnes stats. Si on ne proc pas les bonnes stats, ça détruit l'envie de faire les répétitions à longueur de temps. Surtout qu'on est limité à 3 séries de séquentes pour vous dire. L'autre aspect négatif du jeu, ça sera dans le PVP. On va aller voir ça de suite. et qui se base uniquement sur 2-3 unités que tout le monde peut jouer, certes, mais vous allez voir. La première unité, c'est celle-là. La deuxième unité n'est pas là. Du coup, on va on va on va juste switch. On ne va pas faire de combat, ça ne sert à rien. Enfin, ça va servir. Ok. On va prendre cet exemple-là. Ok. Regardez ma team. Regardez sa team. On est sur une team assez basique. Ce n'est pas la meilleure. Mais du moment que vous avez Noël et que vous avez du speed et que là, je suis en mode auto. Je n'ai rien à faire. Et que vous avez justement Noël plus 5. On va mettre le x5 sinon on en a pour 8 heures. Le x3. Ok. Ok, c'est bon. Ok, voilà. A partir de là, tout va changer. Voilà. La contre-attaque. Pousse d'attaque. Ok, cool. Contre-attaque encore. Voilà. Juste avec la contre-attaque, j'en ai buté presque 3. Voilà pourquoi j'avais fait un tweet il y a quelques semaines concernant justement Noël qui était bullshit et qui méritait un nerf. Et là, on est à un mois après sa sortie, le perso est toujours bullshit. Et c'est pour ça que l'équilibrage est trop mauvais. On est déjà sur deux points majeurs sur trois. Le troisième point majeur qui fait que le jeu ne mérite pas encore sa globale c'est qu'on n'a pas de contenu de guild à proprement parler. Le guild, ce qu'on a en guild pour le moment se base sur le farming quotidien qu'on fait tous les jours. On n'a pas le boss de guild, on n'a pas de la cop en temps réel, on n'a pas du pvp en temps réel, on n'a pas de pvp de guild. Quatre points super importants surtout que le pvp de guild le pvp de guild il aurait dû être implanté au bout d'un mois de jeu et non au bout de trois mois. on va dire même deux mois on va être gentil deux mois. Et là concrètement c'est un peu limite. C'est un peu limite. Concernant l'événement au bout de deux mois on a eu notre premier événement. Notre premier événement qui nous permet d'avoir du stuff UR ok cool une boutique qui nous permet d'avoir du stuff LR avec des stats uniques sur de la régène sur de la récupération sur du soin c'est cool mais en dehors de ça le contenu reste très très vite parce qu'une fois qu'on a fait les second runs pour parler à L faire ça ça c'est le troisième point majeur et faire ça et espérer derrière drop non ça on laisse voilà on va prendre bref on réussit on va faire ça ok on enlève ça on va mettre normalement je dois avoir du stuff voilà j'arrive pas au 5% mais ça va suffire pour vous montrer un peu le bordel que c'est ah mais j'en ai là attendez voilà je cours 25% voilà là il faut espérer avoir du UR sur ça en sachant qu'on n'aura pas tout le temps du ULR et qu'on ne peut pas se permettre de vendre du ULR là je vais le faire parce que ce stuff là je ne m'en sers pas je peux même mettre celui là ok on a du ULR ok 5% de ULR voilà 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 pourquoi c'est quelque chose d'énervant après là là c'est bien vous avez vu j'ai vendu du ULR pour avoir du UR c'est à dire que le qu'on a que le farming c'est du c'est du travail en boucle c'est du travail à l'usine on fait ça tous les jours tous les jours tous les jours et ça c'est très très mal optié c'est bien ils ont ajouté ce système là on va prendre ça c'est juste pour vous montrer nous permettent d'avoir deux fois par jour de faire des runs à x3 et d'avoir plus de change de drop c'est pas suffisant c'est pas suffisant vraiment c'est pas suffisant on est loin on est très très loin de l'optimisation qu'on souhaitait avoir depuis le début avec tous tous les avis tous les retours de la part des japonais des coréens des thaïlandais des français des anglais des espagnols etc etc des brésiliens parce qu'il y en a beaucoup qui jouent à la version japonaise et coréenne et pour le moment on a eu que ça comme amélioration le point positif c'est que chaque mois il nous faut un gros patch et c'est un bon point mais pour le moment au vu du manque de contenu et d'optimisation d'économie du jeu le jeu ne mérite pas encore sa version globale maintenant est-ce qu'il faudra jouer à la version globale bien sûr au soft launch oui il faudra y jouer plus on aura d'avis plus derrière les mises à jour seront présentes les mises à jour seront présentes l'arrivée de la version globale chez nous sera plus rapide au lieu d'attendre par exemple 3 ou 4 mois on attendra 1 ou 2 mois 2 mois et demi grand maximum du coup au lieu de l'avoir pour octobre 31 nous allons l'avoir forcément pour septembre fin septembre début octobre et ça c'est un meilleur point c'est pour ça qu'il faudra y jouer et donner son avis un avis constructif ne pas faire le rabat-joie c'est trop nul le supprimer le jeu des trucs comme ça il ne faut pas faire les gars il ne faut pas faire il faut vraiment construire il faut vraiment bien écrire le texte bref voilà ça sera tout pour cette vidéo je vous dis ciao et à la prochaine peace et à la prochaine